Salut les amis, à cette vidéo on va revenir un petit peu sur l'électricité parce que j'ai eu des demandes sur mon installation électrique donc je vais vous représenter ça et puis les petites améliorations que j'ai apporté suite à notre voyage en Italie N'oubliez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous, ben voilà, c'est par là que ça se passe dans le placard magique Tu vois l'appareil ? Voilà, donc on a en fait un système hybride, un super watt en fait ça nous permet d'avoir un MPPT, d'avoir un convertisseur 220 et le tout dans un seul boîtier en fait au lieu d'avoir plusieurs boîtiers, ça fait le tout, ça charge des batteries, ça me transforme directement l'électricité en 220 donc cet appareil on l'a acheté chez Hello Energy alors je répète encore une fois, j'ai pas de partenariat avec Hello Energy donc là ce que je vous partage c'est vraiment du pur gratos voilà, j'ai installé donc ce boîtier qui est en 24V donc ce qui impose d'avoir au minimum deux batteries pour pouvoir les brancher ensemble pour obtenir des 24V donc ça me prend l'énergie des panneaux solaires qui arrivent qui me charge directement, enfin qui me transforme l'électricité des panneaux solaires directement en charge dans mes batteries et quand j'ai besoin en fait de 220, ça prend d'abord l'énergie des panneaux solaires avant de prendre l'énergie des batteries ce qui me permet d'économiser sur les batteries plutôt que de vider mes batteries à chaque fois pour les remplir à nouveau voilà, et donc le convertisseur fait 3000 watts donc on peut déjà tirer pas mal dessus voilà, et on le coupe la nuit on le coupe alors oui, en utilisation étant donné que la nuit donc il n'y a pas d'intérêt d'avoir du 220 si vous avez un frigo en 220 dans le camping-car nous c'est un trimix donc on n'a pas de soucis donc on le coupe la nuit pour éviter tout ce qui est ondes ou autres déjà dans le camping-car et puis ça évite aussi de tirer sur les batteries inutilement quoi donc ça fait une économie voilà donc tous les soirs je le coupe et puis voilà on le rallume en fait quand on en a besoin voilà parce qu'on a une chambre en fait juste derrière oui il y a une chambre juste derrière qui est là voilà donc comme l'appareil est ici et la chambre juste derrière donc la nuit je préfère le couper pour éviter tout ce qui est ondes générées par le boîtier et puis donc on l'a couplé alors au départ j'avais couplé ça avec deux batteries de 135 ou 125 ampères je sais plus qui étaient en décharge lente alors c'était juste de la décharge lente c'était des batteries normales et je me suis aperçu qu'en fait mes batteries s'usaient quand même relativement rapidement et descendait relativement de rapidement donc ça c'est une analyse que j'ai fait par rapport à notre voyage en Italie donc j'ai changé mes batteries j'ai pris des batteries au gel et là ça a tout changé voilà les batteries restent quasiment pleines en permanence voilà malgré que je peux tirer dessus avec la télé qui tourne et deux pc toute une journée et le soir quand les panneaux solaires se coupent les batteries sont encore pleines voilà on a eu aussi pendant nos vacances mais ça on en reprendra peut-être tout à l'heure je veux refaire voir ces nouvelles batteries ou pas ? ils sont sous le lit il faut enlever le lit pour ça c'est un peu chiant quoi je les mettrai en lien les batteries de toute façon c'est pareil les batteries viennent de chez Hello Energy encore une fois tout l'équipement en fait que ce soit panneau solaire, batterie et le convertisseur hybride viennent de chez Hello Energy voilà donc je mettrai le lien dans les descriptifs voilà donc ce système là et donc ton machin là oui il est relié à tes deux batteries donc il est relié à mes deux batteries qui sont là sous le coffre ouais donc ils sont dedans là je sais pas si on les voit on voit surtout bordel qu'on attend bah oui c'est une sombre on n'en voit rien voilà bref elles sont sous le coffre qui est là et donc ces deux batteries sont reliées à ça ouais c'est deux batteries de 100 watts au gel voilà et qui sont et tes deux panneaux solaires ils sont reliés à ils sont reliés aussi au même appareil donc dessus là j'ai tous les câbles électriques qui arrivent en bas par la glotte dessus j'ai l'entrée extérieure du 220 qui arrive sur le boîtier et qui va me recharger mes batteries si toutefois mes panneaux solaires ne sont pas suffisamment ont pas suffisamment d'énergie euh les panneaux solaires sont aussi donc reliés à l'appareil et j'ai une sortie 220 dessus qui lui est relié au camping-car à l'ancien boîtier du camping-car d'origine mais ça on peut aller le filmer parce que là j'ai aussi une autre batterie qui est la batterie d'origine du camping-car qui fait 75 ampères d'accord donc au final ça nous fait 3 batteries 3 batteries pour la partie camping-car et une batterie pour la partie moteur et donc c'était cette batterie là que tu parlais donc la batterie qui est là c'est la batterie d'origine du camping-car avec le petit boîtier qui est ici qui est aussi d'origine du camping-car qui gère en fait 220 et 12 volts donc j'ai relié directement la sortie donc du convertisseur hybride à ce boîtier là en 220 ce qui me permet de transformer le 220 en 12 volts pour recharger la batterie qui est ici savoir que la batterie qui est ici est aussi rechargée par l'alternateur du moteur donc voilà donc avec tous ces appareils donc qu'on vous a présenté on a fait notre petit tour notre petit road trip en Italie et là on s'est aperçu qu'en fait on avait des soucis d'autonomie malgré les 600 watts de panneaux solaires malgré le convertisseur hybride qui est quand même un appareil qui est pas mal donc malgré tout ça on avait quand même une perte d'énergie où le soir on se retrouvait bloqué plus possibilité d'avoir du wifi de pouvoir avoir la télé et économiser de la batterie pour garder de la lumière donc quand on est rentré j'ai regardé un petit peu tout ça et je me suis aperçu qu'en fait mon gros souci venait de la batterie d'origine quand on a acheté Gigi qui était la batterie que vous avez vu tout à l'heure sous le siège là donc je l'ai changé et ça a nettement amélioré les choses parce que bah depuis donc j'ai changé la batterie qui est sous le siège j'ai changé les deux batteries qui étaient derrière et où je suis passé en batterie gel mais en fait pourquoi on est passé en batterie gel parce qu'en fait les autres qu'on avait elles ne se déchargeaient qu'à 80% enfin oui elles se déchargeaient qu'à enfin on peut les décharger qu'à 80% enfin non on peut utiliser 20% de l'énergie de ces batteries voilà voilà si on veut les préserver et le souci c'est que 20% c'était pas suffisant pour nous donc là j'ai utilisé donc j'ai acheté des batteries deux batteries gel qu'on peut décharger à 95% voilà et du coup ça change complètement l'autonomie du camping-car du voilà alors dessous là j'ai gardé c'est une batterie elle est pas gel mais j'aurais peut-être dû en prendre une aussi en gel mais c'est une batterie que j'avais déjà en stock c'est une batterie à déchargement tout simplement mais déjà rien qu'avec ça on voit que l'autonomie du camping-car est complètement modifiée et complètement différente parce qu'on arrive en fin de journée comme je disais tout à l'heure même en utilisant deux pc dans le camping-car plus la télé toute la journée quand j'ai une coupure au niveau des panneaux solaires qui ne panne plus la charge la batterie est pleine voilà donc l'avantage aussi sur notre je sais plus comment il s'appelle ton matériel bleu là on sait quand il ne charge plus parce qu'on a un petit bruit il y a un petit bruit il faut nous dire qu'il arrête de charger il y a une petite sonnerie donc dès que ça devient un peu trop obsurre par rapport aux panneaux solaires on a un petit bip qui nous signale que les panneaux ne chargent plus les batteries d'ailleurs tout comme quand on n'a plus de batterie non plus comme ça s'est passé pendant les vacances que les batteries sont vides donc on a un système d'alarme de celui qui nous signifie que les batteries vont être bien coupées et l'appareil de toute façon se coupe de l'humour tout seul ça évite de bouffer les batteries voilà ça fait 48 heures qu'on est stationné voilà et on est toujours on est toujours à 13 et demi chose qu'on n'avait pas avant que tu changes la batterie sous le siège on passait des fois on descendait jusqu'à 8 voilà elle ne chargeait plus même en roulant sur l'alternateur elle n'arrivait même plus à charger et du coup en fait l'énergie qu'on récupérait par les panneaux solaires en fait ça va être passé leur temps à charger cette grosse batterie oui tout à fait donc du coup elle mangeait toute l'énergie qu'on n'avait même pas le temps d'utiliser quoi voilà et puis aujourd'hui malgré tout on arrive à faire 11 heures de pc ouais tout à fait sans soucis et avec des batteries qui restent pleines qui sont pleines après les 11 heures ouais tout à fait donc comme quoi notre choix de batterie est important oui au point de départ il faut faire super gaffe aux batteries moi je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir au point de départ des batteries gel mais en même temps je n'avais pas testé non plus mais en même temps je n'avais pas testé la différence entre ces batteries donc là j'ai vraiment testé j'ai testé les deux et non la différence c'est énorme énorme au niveau autonomie c'est flagrant et puis bon pour améliorer les choses donc comme j'avais présenté dans une autre vidéo qu'on mettra certainement un petit lien en haut par rapport à notre petit routeur wifi avant il était donc branché sur le 220 directement mais comme pendant les vacances donc on a eu des problèmes de coupure avec le 220 du coup j'ai acheté des câbles du coup j'ai acheté des câbles et maintenant ils sont branchés directement sur le 12 volts voilà donc le wifi est en permanence sur le 12 volts plutôt que peut-être sur le 220 et puis voilà j'ai passé aussi la télé sur le 12 volts voilà ce qui me permet d'économiser encore mes batteries et les garder en fait que pour le 220 et les garder pour le 220 voilà et oui voilà je suis en train de jouer et bien on continue à brancher en permanence le 220 quasiment toute la journée donc on a bien gagné en autonomie grâce à cette petite médification qu'on a fait après notre voyage en Italie mais en même temps on ne l'avait pas testé plus que ça avant de partir donc voilà entre partir en week-end et se retrouver constamment 24 heures sur 24 dans un camping ce n'est pas la même chose on ne rencontre pas les mêmes difficultés de charge parce qu'on est parti en week-end et bon les batteries peuvent suffire quand vous êtes parti pendant trois semaines, un mois ben là vous n'avez pas de raccord possible quoi hormis si vous allez dans un camping vous vous branchez sur le 220 enfin bon nous ce n'était pas notre but c'était vraiment d'être autonome c'était le but du système sinon on serait resté avec le système d'origine du camping-car donc ça nous permet à nous qui faisons des vidéos YouTube de pouvoir sans être branchés pouvoir utiliser nos PC et les monter et même si on met 10 heures et bien qu'on ait de l'énergie suffisante pour pouvoir monter une vidéo oui tout à fait sans avoir à aller dans un camping toute une journée pour se brancher sur le 220 et sans devoir arrêter de la monter enfin ou de travailler il faut même bien travailler comme tout le monde oui tout à fait et devoir arrêter parce qu'au bout de trois heures ben plus d'énergie c'est ça et remettre donc au lendemain à attendre que ça se charge non puis bon c'est quand même l'installation en lui-même c'est quand même un investissement alors même si l'investissement au niveau enfin là aujourd'hui au niveau qualité prix je pense qu'on est pas mal parce que c'est un ensemble qui coûte à peu près 1200 euros quoi les panneaux solaires, le boîtier, les batteries voilà à peu près pour 1200, 1500 euros de matériel mais investir 1500 euros dans le matériel et puis que vous n'êtes pas content à la fin parce que vous n'avez pas l'autonomie nécessaire au point de départ que vous recherchiez c'est un peu dommage donc voilà donc là bon le système fonctionne aujourd'hui complètement bon voilà j'espère être revenu un petit peu sur notre système électrique toutefois si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires j'hésiterai pas à vous aider si vous avez besoin et puis voilà et donc bah on se revoit pour une prochaine vidéo peut-être sur on reprendra peut-être les travaux de tracasso ça va aller salut à tous salut à tous salut à tous c'est parti je suis j'ai 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 pensez à partager une vidéo salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo